Bonjour, mon nom c'est Josée Lévesque. Je suis la maman de Mathilde qui va bientôt avoir 5 ans. Elle va bien, c'est une petite fille qui fonctionne quand même assez bien, comme toutes les autres petites filles qui vont bientôt avoir 5 ans ou qui ont déjà 5 ans. Mais c'est ça, on a une situation particulière qui a un impact au quotidien. Mathilde, à l'âge de 8 mois et à l'âge de 2 ans et demi, elle a fait un choc vagal. Finalement, le jour de ses 3 ans, le 22 juin 2020, Mathilde a convulsé, bien franchement. Elle a été vue en génétique, en cardio, en pneumo, parce que le cerveau s'est vaste, les plebsies aussi. En fait, elle a toujours de l'activité. C'est comme si elle faisait toujours des petites crises dans son cerveau. De ne pas avoir de diagnostic, c'est insécurisant parce qu'on n'a aucune idée de ce que c'est. On a un diagnostic, bien ce n'est pas plus le fun parce que là, notre fille, elle a une maladie chronique. Ça fait que tu as toujours un petit stress de plus dans la vie quand tu as un enfant malade. Tu essaies de ne pas trop te projeter dans l'avenir parce que, bon, c'est un peu ma philosophie de vie. Mais en même temps, tu te questionnes, tu sais, qu'est-ce qui va devenir de ma fille. Donc là, tu te souviens, Mathilde, on met les fils qui ressemblent à la petite cuillère. OK. Le pourquoi qu'on a eu le don de cet appareil-là, c'est vraiment pour un enregistrement prolongé de l'activité électrique cérébrale. Ça fait que ça relève les trucs dans mes sourcils. Tu as bien raison. OK. Voilà. On avait seulement un appareil pour la pédiatrie, puis c'est vraiment un besoin pour la pédiatrie. C'est vraiment ça le but, d'accueillir plus d'enfants sur le dépistage rapide. Ça sert pour Mathilde, pour avoir des meilleurs soins, pour avoir une meilleure analyse, des meilleures évaluations de son épilepsie. Moi, je trouve que c'est extraordinaire d'avoir de la technologie de pointe comme ça accessible pour nos enfants. Fait que de savoir qu'il y a des gens qui donnent ces sous-là, puis que ça a permis à ma fille d'avoir un meilleur traitement, bien, je trouve ça extrêmement touchant. Puis j'ai envie de leur dire merci. C'est grâce à vous si Mathilde va un peu mieux aujourd'hui, puis s'il y a d'autres enfants aussi qui vont aller mieux. Je suis devenuevenue. Merci beaucoup pour l'appareil photo pour les horaires dans la terre.